Aujourd'hui on va voir une leçon de conjugaison grammaire. Le titre de cette leçon est imparfait et passé composé. C'est à dire on va expliquer ces deux temps du passé. On va voir quand utiliser l'imparfait et quand utiliser le passé composé. Pour commencer on va voir le passé composé. Donc le passé composé est un temps du passé. Elle sert à exprimer une action ponctuelle qui s'est déroulée et achevée dans le passé. Elle permet d'exprimer un fait ponctuel, une durée limitée, une action de répétition et une succession d'évenus. Le passé composé est dans le temps. Dans le passé, on va voir l'action ponctuelle, le passé, le passé, le passé et le passé. qui s'est déroulée et achevée dans le passé. Donc le passé composé permet d'exprimer un fait ponctuel de bord, une durée limitée, une action de répétition et une succession d'évenus. c'est ce qui s'est déroulée. Il exprime une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons, qui apparaît à l'action qui a été déroulée par le passé. Mais cette action peut ne pas être termine. Mais cette action peut ne pas être termine. C'est à dire qu'elle est en relation avec le présent. Il n'est pas achevé. Il y a trois mois, ils ont commencé la construction du bateau. C'est à dire qu'il y a trois mois, il y a trois mois, mais qui est toujours peut-être en cours. Il y a trois mois, elles ont commencé la construction du bateau. C'est à dire la construction du bateau, il a commencé il y a trois mois. Donc il y a trois mois, elles ont commencé. Donc en commencer, bien sûr, c'est le passé composé. Il y a rien qui a d'avoir l'action « live-dise » ou « live-dise » ou « live-dise » ou « live-dise » or « live-dise » ou 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 « live-dise ». Donc bien sûr, on a qu'en gros, le passé composé peut exprimer une action qui n'est pas termine. Mais ce n'est pas toujours bien sûr, ça dépend de la phrase. On va voir maintenant en détail les emplois du passé composé. Une action passée, achevée, accomplie. Il y a toujours un résultat. Donc une action passée, achevée, accomplie. Ici, vous avez un exemple. Ils ont fini leur travail. Donc bien sûr, ici, on finit. C'est le verbe finir au passé composé. L'action de finir ici, c'est une action qui est accomplie, achevée, terminée. Donc il y a un résultat de ce travail. Donc ils ont fini leur travail. Une action qui a duré une période de temps. Il y a une action « le samrads » « le mudda » « mine zaman » « Nous avons écrit le test toute la journée. » L'écriture dit « le test » « samrads » « yawm kamil » « la journée ». Toute la journée, il y a le mudda, la durée, la période, l'écriture dit « le test ». Une suite d'action. « Il est venu à l'université, il a travaillé, il est retourné ensuite à la maison. » Donc « il est venu », le verbe « venir » au passé composé. « Il a travaillé », le verbe « travailler » au passé composé. « Il est retourné à la maison », le verbe « retourner à la maison ». Donc vous voyez, travers les verbes qui se suivent, travers les actions qui se suivent. Donc il y a une suite d'actions. Une suite d'actions. Parmi les emplois aussi du passé composé, il peut exprimer une action qui est répétée au passé, mais qui est terminée. « C'est une action qui est terminée, mais qui est terminée. » « Je lui ai toujours dit. » « Je lui ai toujours dit. » « C'est une action qui est terminée, mais c'est une action du passé. » « J'ai écouté cette chanson dix fois. » « J'ai écouté cette chanson, c'est-à-dire, la chanson a été répétée dix fois dans le passé. » « Dans le passé. » « Fait ponctuée. » « Fait ponctuée. » « Je suis allé au Mexique en 2000. » « Je suis allé au Mexique en 2000. » « En 2000. » « En 2000. » « Durée limitée au long. » « Je suis allé au Mexique en 2000. » « On est resté chez Henri pendant trois semaines. » « Nous avons une durée limitée. » « Nous sommes restés d'un moment pendant 3 semaines. » « Dans 3 semaines, il y a une durée limitée. » « Nous sommes longtemps restés chez Henri. » nous sommes longtemps restés chez Henri nous avons la durée de la langue et nous avons la durée de la durée de la langue donc bien sûr le passé composé nous n'avons pas besoin de l'action de la langue ou de l'action de la limite nous avons la durée d'abord nous avons la conjugaison de dire le passé composé comme son nom l'indique le passé composé est un temps composé, le passé composé est un temps composé donc c'est à dire que c'est simple, composé, il y a un mot composé qui est un temps composé au passé composé les verbes sont conjugués avec les auxiliaires être ou avoir Pierre est arrivé dans la classe il a planté un arbre devant sa maison Pierre est arrivé il a planté donc on a avoir, on a être on a le participe passé on a juste dit on a le passé composé Pierre est arrivé il a planté il a planté un arbre devant sa maison donc on a déjà fait la formation le passé composé le passé composé c'est égal auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif plus le participe passé donc ici j'ai mangé 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 ca il a il a du on joue le passé composé et leur formation bien sûr les verbes finissants en er premier groupe forment leur participation les verbes finissants en ir deuxième groupe forment leur participation en i comme finir choisir, bâtir, saisir, guérir, blanchir, franchir, etc. طبعاً le verbe premier groupe forment l'affaile التي تنتهي بأعاب اللي يقدر دائماً لپارتسيپاسي ديالك يكون أعقصن في التالي يعني دائماً أعقصن لپارتسيپاسي le verbe deuxième groupe formenter يعني le verbe deuxième groupe formenter qui تنتهي بأعاب جاء كلهم بدون استيتنا ولي verbe premier groupe formenter كلهم بدون استيتنا عندما فتكون الأشكال في التالية لذلك في التالية La phrase, c'est vrai, on peut prendre. En fait, on veut vouloir, on veut. On veut vouloir, on veut. On veut, on veut. On veut, on veut, on veut. On veut, on veut, on veut. On veut partir, c'est vrai. Partir. C'est vrai. Il faut prendre. Pendre. Donc, il faut voir que les verbes de la troisième groupe, ce qui sont les verbes irréguliers qui ne font pas un seul. Ça veut dire qu'ils sont les sexes. Pal commenting la suggestion de notre entèle 8 fic j'allate Si vous trouvez cette con-n'audage avec le verbe Avec le verbe le panace, le verbe le panace Le verbe de l'entête il a trouvé nous avons trouvé vous avez trouvé il en trouve et d'une nationale maintenant le verbe trouver ou est-ce que le participe passe d'avoir le participe passe au taban il se conjugue avec l'auxiliaire avoir comme maquette l'hazor j'ai tué il a nous avons vous avez un monsieur finir donc à savoir qu'il est conjugué à avoir on ne le participe passé ou a fini 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 j'ai fini tu ai fini il a fini nous avons fini vous avez fini ils ont fini donc vous vous le savez que vous avez été qui te l'aubit et que vous trouvez qui te l'aubit comme vous l'avez vu sur le maquette vous voyez un qui est un autre méthode qui est un autre méthode qui est une autre méthode même si on peut nous considérer une vraie pour une difficulté sur la connaissance de cette méthode c'est un peu la même chose parmi les autres bien sûr car le verbe est le verbe entre 3 Risques donc J prix, Pサ, F il dénoncent des normes Par exemple par exemple il y a la différence entre stronger collez la deuxième groupe qui fait la première groupe qui fait la premier groupe et l'autre 下 de cette vidéo, donc il faut que nous venions à la deuxième groupe et troisième groupe. Donc, après la vidéo, on va voir le pa si composite et on va voir les mêmes parfaits. Je vous remercie de la vidéo sur le passé composé sur le passé composé Vous pouvez revenir sur le passé Je vous remercie de la vidéo C'est un point important pour nous Pourquoi nous nous remercions sur le passé composé Mais comme je disais, on a toujours utilisé le passé Et nous avons une première partie de la vidéo Et nous avons une première partie de la vidéo C'est un point important pour nous Et nous avons une première partie de la vidéo Et nous avons une première partie de la vidéo C'est quoi l'imparfait ? L'imparfait est l'un des temps du passé Du mode indicatif Qui décrit une situation du passé Une action en train de s'accomplir L'imparfait est l'un des temps du passé Il n'y a pas de limite précise du temps Il n'y a pas de limite précise du temps Il n'y a pas de limite précise du temps Il n'y a pas de limite 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 Il permet d'exprimer une description Une habitude Une situation Une réelle du présent Et une formule de poli test Il n'y a pas de limite Il n'y a pas de limite l'ouest fou, un établissement de l'habitude ou un établissement de la situation irréale de présent. C'est-à-dire qu'on peut voir la situation irréale de présent. Nous allons voir dans ces méthodes, il y a une formule de politesse. Nous pouvons nous dire que l'on peut en savoir la politesse, l'aïtéram ou l'adapte. Donc, les premiers emplois, c'est la description. Les emplois pour décrire le climat, le décor, les personnes, le cadre et la durée dans le passé. Donc, un exemple, l'emparfait, parce que nous avons besoin d'être le jour, d'être le décor, d'être les personnes, d'être l'âge, d'être le cadre, d'être l'épargne ou d'être l'épargne. Mon grand-père portait toujours un chapeau noir, une description d'une personne. Mon grand-père portait l'emparfait. Souvent, en hiver, la neige recouvrait les toits des maisons. Recouvrait une description, le climat, la neige, le jour, le climat. Les chambres de la maison étaient peintes en orange. Il y a une description qui s'appelait le décor, qui s'appelait le décor, le décor, les chambres de la maison. Donc, vous avez maman travaillé pendant des heures, les week-ends. Donc, il y a une durée non précisée. Maman travaillait pendant des heures, les week-ends. Donc, il y a une description. Il y a une description. Maudda, quand vous faites le moodda, le moodda, le moodda. Donc, il y a une moodda, il y a une durée. Donc, il y a une durée. C'est un lien habituel. Il y a une durée. Il y a une durée. Il y a une durée. Donc, quand j'étais petit, à chaque fois que je voyais un animal, j'avais peur. Donc, il y a une situation réelle du présent. Il y a une situation réelle du présent. Donc, il y a une situation réelle du présent. Mais cette action ne peut pas se réaliser. C'est plus imparfait, il y a le conditionnel présent. Donc, il y a une formule. Il y a une formule. Si nous avions beaucoup d'argent, nous achèterions un luxeux appartement à Manhattan. Nous n'avons pas trop d'argent. Donc, si nous avions. Il y a une lampe parfaite. Donc, il y a une machine ou pas c'est ça. Donc, si nous avions beaucoup d'argent. Donc, nous avons beaucoup d'argent. Donc, nous achèterions un luxeux appartement à Manhattan. Nous achèterions un luxeux appartement à Manhattan. Si nous avions. c'est envisager, imaginer la politesse elle s'emploie dans une formule de politesse avec le verbe vouloir pour exprimer la politesse avec le verbe vouloir bonjour madame je voulais vous présenter mon collègue je voudrais je voulais je voulais vous présenter l'expression de la politesse en employant l'imparfait parmi les emplois aussi du passé composé le temps de l'arrière-plan dans cet emploi l'imparfait s'oppose au passé simple dans cet emploi l'imparfait s'oppose au passé simple l'imparfait est le temps de l'arrière-plan dans cet emploi l'imparfait s'oppose au passé simple le passé simple est le temps du premier plan l'imparfait m'a l'imparfait s'oppose au passé simple 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 il y a le verbe deuxième groupe i2s ais i2s ais i2s ait i2s ions i2s iez i2s aint au principal troisième groupe ais ais ait ions iez aint l'imparfait s'oppose au passé simple l'imparfait s'oppose au passé simple l'imparfait s'oppose au passé simple je voulais je prenais je par exemple je résouvais je disais je faisais etc donc bien sûr il y a un mouche qui l'imparfait l'imparfait s'appose au passé simple l'imparfait s'appose au passé simple nous devons d'abord l'imparfait s'appose au passé il y a les verbes pronominaux vous avez vu les verbes pronominaux ou les verbes qui sont les pronoms réfléchis les voix se se réveiller ou la s'apostrophe s'arrêter par exemple donc les verbes pronominaux ont les mêmes emplois d'imparfait l'imparfait le chinois nous réveiller nous réveiller tout le monde à 11h du matin nous avons l'habitude s'habiller madame le chinois toujours s'habiller en noir description personne n'a s'habillé un s'habillé on se voit s'apostrophes les s'habillé donc les annales le verbe c'est le s'habillé et le verbe mâche et rivez et d'une n'a qu'en dira non ou adhine dira la vidéo chasse les verbes pronominants à la prochaine fois voilà ce qui est à la prochaine vidéo et ce sera merci à vous abonner à vous vous remerz à vous merci à vous et je vous remercie et je vous remercie à toutes les vidéos sur la chaîne et à la chaîne et à la prochaine fois à la prochaine vidéo pour une prochaine vidéo à moucher d'être au bien que mal et à ce qu'elle n'a qu'on moulasse un seul s'il sera qui n'est pas du jour deux doigts il a une vidéo m'ouvre une chaleur merci les amis si vous étiez avec khalid affaq sur votre chaîne apprendre le français avec khalid merci d'avoir visionné cette vidéo c'est la fin à la prochaine fois oh 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 oh